Tout quitter pour changer de vie, qui n'a jamais rêvé de le faire. Nous, avec nos 4 filles aventurières, nous l'avons fait en 2021. Après avoir vendu toutes nos possessions et parcouru des centaines de jours les routes du monde, nous avons ressenti le besoin de vivre une nouvelle aventure. Celle de la vie dans le Grand Nord. Et pour cela, quoi de mieux que d'acheter une maison en Suède pour nous accueillir ? Deux fois par semaine sur notre chaîne YouTube, on vous emmène avec nous. Et aujourd'hui, c'est une belle journée. On visite nos premières maisons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui entre Sundsvall et Mora. Nous sommes au milieu de nulle part. Nous sommes dans un bivouac magnifique, entouré de nature, de verdure. Les bivouacs comme on les aime. Dans la dernière vidéo, on avait vu des élans. C'était un moment de chance, un moment magique. Et ce moment magique, il s'est réitéré. Non pas avec des élans, mais cette fois-ci avec un ours. Sur le chemin ? Non, sur la perpendiculaire. Filme maintenant. Je filme, je filme, je filme. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Pas bouger. Je prends mon appareil. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté, t'es quitté. T'es quitté, t'es quitté, t'es quitté, t'es quitté. Voilà, il n'y a pas de repartir. C'est la première fois qu'on voyait un ours en liberté, comme ça, au milieu de la forêt. Donc voilà, c'est Benoît qui roulait en voiture, enfin pas au milieu de la forêt. Nous, on était sur la route. Benoît roulait en voiture, il m'a fait, hé, Virginie, il y a un ours. On n'est plus, je ne le croyais pas. Il a fait une marche arrière, et oui, j'ai réussi à le filmer avec le GSM. Bon, on n'a pas su le filmer avec le bon appareil, mais avec le GSM, on a la preuve qu'on a vu un ours ici en Suède. Je viens d'apercevoir une crotte d'ours. Et alors, en fait, vous allez dire, mais comment elle fait pour savoir si c'est une crotte d'ours ? À la base, je n'y connais strictement rien. Faux étonnel. Mais comme les filles me posaient souvent la question quand elles voyaient des déjections en chemin, j'ai pris l'habitude de faire un Google Lens sur les déjections d'animaux. Et c'est comme ça que je sais, en effet, que c'est un ours. Et je sais reconnaître également ce délan. Et donc voilà, ici, nous sommes dans une région, je pense, surpeuplée d'animaux. Mais donc, on en a vu un hier. Et là, il y en a un tout près d'ici. Donc, je pense qu'on va tout de cette montant de retourner au camping-car. Alors que nous sommes en route, toujours à la recherche d'une maison, on s'est trouvé un petit bivouac sympa, où là, on peut voir notre café. Et on a surtout une décoration magnifique. Alors ça, c'est typique Suède. On retrouve dans des endroits réculés des petites décorations, même sur les tables de bivouac à côté de l'eau. Donc, ça, c'est magnifique. Et donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter quand même une minute pour partager avec vous un peu nos critères et surtout faire le compte rendu des dernières maisons qu'on vient de voir. À la base, ce qu'on cherche, c'est une base arrière. Donc, on ne cherche pas une énorme maison avec beaucoup d'entretien, avec un énorme terrain. En fait, on voudrait que le terrain soit chez les autres, mais que les autres ne soient pas à côté. C'est compliqué, ça. Donc, en gros, on voudrait être entouré de forêts ou de champs, mais qui ne sont pas à nous. Donc, ça, c'est la solution idéale pour nous. On voudrait être reculé, mais non pas à des millions de kilomètres. Donc, on n'est pas en mode, on voudrait partir à Utip ou les Bannepieds. Ce n'est pas l'expression belle, ça, Utip ou les Bannepieds ? Je ne sais pas. On voudrait quelque chose de grand pour nous six, mais pas non plus extrêmement grand, parce qu'on vit dans un camping-car très bien. Oui, en fait, on cherche même quelque chose de plutôt petit, mais quand même suffisamment grand pour qu'il y ait au moins une chambre pour les enfants, une chambre pour nous. Voilà. Donc, en gros, on cherche un trois pièces. Donc, on cherche un salon de salle à manger avec deux chambres. Oui. Ici, au fait, dans les annonces, quand ils parlent de pièces, ils ne comptent pas la cuisine, ils ne comptent pas les salles de bain. Mais donc, si vous voyez une maison de chambre, enfin, nous, on aurait pensé que c'était deux chambres, mais en fait, non, c'est une chambre et un salon de salle à manger. Donc, nous, on doit chercher du trois pièces. Voilà. Du trois chambres. En Belgique, nous, en Belgique, on parle de salon de salle à manger, chambre et tout ça. On parle plutôt dans les critères de nombre de chambres. Ici, on parle de nombre de pièces. De pièces à vivre, en fait. Et ça nous a déjà induit en erreur quand on a fait notre recherche, puisque nous, on cherchait deux chambres. Et quand on s'est retrouvés face à notre première maison de chambre, on s'est rendu compte, mais c'est la dimension d'un conteneur. 30 mètres cubes. Oui, voilà, c'est un studio. C'est un studio, c'est 30 mètres cubes. Et donc, ça, c'est un peu trop petit quand même. Voilà. En fait, c'est comme si vous preniez un camping-car et que vous le posiez sur le sol. Ça, c'est ce qu'ils appellent un deux pièces. C'est également ce qui est typique dans leur maison de vacances. Quand c'est reculé dans la forêt, c'est vraiment… Ou le long des lacs, souvent, les petites maisons le long des lacs sont en deux pièces comme ça. Maintenant, le gros avantage, évidemment, c'est qu'elles ne sont pas chères du tout. Donc, si vous êtes un couple à la recherche d'une petite maison en Suède, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce que souvent, c'est lié à du terrain. Parce que du terrain ici, en Suède, il y en a énormément. Donc, en fait, le critère du terrain, ce n'est pas un vrai critère. Parce que oui, sauf si vous allez acheter une maison en ville. Mais si vous achetez une maison en campagne, le critère du terrain, vous allez vite vous rendre compte que du terrain, vous allez en avoir. Et parfois, en avoir de trop, ce n'est pas une bonne chose non plus. Mais il faut en se retenir. Il faut en se retenir. Petite pause café. Un autre critère très important, c'est terrible, mais nous, on a besoin d'un accès à Internet. On a besoin de vous éditer nos vidéos. On peut aller sur Internet pour se former. Donc, en gros, il nous faut une maison pas trop grande, pas trop petite, un peu de terrain, mais pas trop. Pas trop de travaux, parce qu'on n'est pas très manuels, il faut dire ce qu'il y a. Et une connexion Internet et un accès éventuellement aussi quand même assez... Parce que les enfants, si on reste ici plusieurs mois, vont devoir aller à l'école parce que l'école est obligatoire en Suède. Et donc, quand même, un accès à l'école qui n'est pas trop loin. Parce qu'en hiver, les kilomètres sur la neige... J'ai juste encore un critère, mais pour moi, c'est le plus évident. Un peu trop cher ? Oui, oui, oui. Évidemment, le budget joue beaucoup. Le budget joue énormément. Alors, il y a moyen de s'envoler dans des merveilleuses maisons suédoises et il y a moyen de rester les pieds sur terre. Oui. Mais je vous avoue, nous, on n'est pas parti dans l'esprit de quoi qu'il arrive, on repart d'ici avec une maison. Donc, si on ne trouve pas notre bonheur, on n'achètera pas. On n'achètera pas. Il nous faut un coup de cœur. Il nous faut un coup de cœur et on n'est pas là pour se tirer une balle dans le pied avec un truc qui va être bancal dès le début. Donc, si on ne trouve pas cette année-ci, on redescendra en camping-car et on reviendra au printemps l'année prochaine pour trouver... Mais c'est encore un peu tôt pour dire ça parce qu'on a encore tous nos espoirs. On n'est que début juillet. On est deux qui allaient plus sur terre ici. Non, mais on n'est que début juillet. On n'est même pas encore tout au-dessus de la Suède. Donc, on a encore de la marche. Alors, première maison parce qu'on va quand même y arriver là. Vous êtes venus pendant quelques minutes quand même. Maintenant, on arrive à la première maison. Virginie, parle-nous de cette première maison. Première maison, en fait, on ne l'a vue que de l'extérieur. On a été la voir parce qu'on n'était quand même pas loin et on s'est dit avant de prendre un rendez-vous, il vaut peut-être mieux voir les maisons dehors. Ça permet déjà de faire une sélection et on a bien fait. Et donc, on a été voir cette maison qui est vide donc on pouvait facilement se balader sur le terrain. Très, très belle maison. Mais en fait, comme souvent en Suède, ce n'est pas un bâtiment mais c'est plein de bâtiments. Et donc, voilà, cette maison, elle était à 39 500. Par rapport à chez nous en Belgique, il n'y a aucune comparaison. C'est vraiment, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de choses pour ce prix-là. Donc là, on avait un magnifique terrain au milieu de nulle part. Nous, ça nous contenait assez bien. Vue sur champ, vue sur bois, problème de bâtiment. Alors, c'est très, très bien si on a une volonté de faire une gîte ou une chambre d'hôte. Ça, c'est vraiment le genre de bâtiment idéal. C'est vrai que ça nous titille un peu mais nous, on a quand même beaucoup de volonté de voyager encore. Et donc, voilà, pour nous, c'est clairement trop grand. Il y aura trop d'entretiens et aussi, pas mal de dépendance à devoir rafistoler, voire à devoir démolir. Et donc, ça, il faut savoir aussi que quand vous achetez en Suède, ça n'a pas toujours été vidé. Ça n'a pas toujours été stabilisé. Et donc, là notamment, il y avait encore pas mal de choses sur place et notamment, des vieilles granges qui ne tiennent plus du tout et qu'il faut faire abattre. Mais ce n'est pas des petits bâtiments, c'est des grands. Donc, voilà, très belle maison mais avec quand même quelques inconvénients. Maintenant, nous, on l'a vraiment bien aimée. Elle avait ce petit cachet suédois qu'on recherche. Et, ouais, peut-être dans un autre projet de vie, on aurait pu la prendre. Mais ce n'était pas le projet de cette vie-ci. Mais bon, on a plusieurs vies dans une vie, rien n'est fini. Celle-ci, on a été la voir parce qu'en fait, elle était vraiment sur notre chemin et qu'on a besoin de ressentir les dimensions des bâtiments surtout. On a besoin d'avoir des équivalences. Donc, on a nos équivalences belges. Voilà. De se dire, tiens, ça, c'est une maison qui vaut 40 000 euros. Et c'est intéressant à voir parce que, par exemple, en Belgique, quand on visitait, même quand on louait quand on était jeune couple et qu'on louait des appartements, on avait toujours faire attention notamment à la taille sous plafond parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui étaient sous comble et Benoît ne passait pas en hauteur. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Et en fait, c'est un critère que généralement, on a toujours gardé en tête pour les maisons, regarder que les sous plafonds soient assez hauts. Oui, désolé. Mais en fait, ici en Suède, ce n'est pas un problème. Toutes les maisons, enfin toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, en effet, avec bien des hauteurs de pièces assez hautes, ce n'est pas vraiment du sous comble. Alors, il y a aussi des pièces sous comble. On parle également d'une orientation sud, par exemple en Belgique, elle est très importante de l'orientation sud. Elle est tout aussi importante ici, évidemment en Suède. Elle est même encore plus importante, je pense. Le peu de soleil que vous allez avoir en hiver, il vaut mieux l'avoir dans votre salon salle à manger. Maintenant, comme c'est beaucoup plus ouvert sur la nature et aussi les maisons ont énormément de jardins d'hiver ou même de petites cuisines d'extérieur pour l'été, de petites maisons d'extérieur pour l'été, je pense qu'on est quand même plus ouvert sur la nature qu'en Belgique. Quand on est chez soi, on est très peu dans son terrain. Finalement, on est beaucoup dans sa maison. On est peu dehors. Oui. C'est magnifique. Il y a une cuisine à l'ancienne. Il y a certains meubles qui sont restés sur place. C'est très, très beau. Il y a moyen de rendre cet endroit idyllique. C'est beau. Et donc là, l'importance d'avoir une bonne luminosité à l'intérieur de la maison. Parce que vous allez vite voir, normalement, on cherche des maisons qui sont un petit peu reculées. Il y a moyen d'être surpris, mais ça, ce sera pour la dernière maison. Maintenant, avec toi, Virginie, j'ai envie qu'on parle de la deuxième maison parce que la deuxième maison, c'est une maison qui répond à nos critères et qu'on a été voir et qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est de pouvoir aller voir son intérieur. On vient de passer devant la maison, mais en fait, on arrive pile au moment et ils sont en train de la vider. Je ne sais pas si on va pouvoir aller la voir. On va essayer, on va demander si on peut quand même déjà aller jeter un oeil. En fait, quand on est arrivés, ils étaient justement en train de la vider un peu parce qu'ils attendaient des premières visites quelques jours plus tard avec l'agent immobilier. Et donc, ils étaient en train de la vider et ils en ont profité comme on était là. Quand on passait pour voir l'extérieur, ils nous ont invités à aller déjà voir l'intérieur, ce qui est très bien. Ça nous a évité de nouveau de prendre un rendez-vous pour rien. Une maison, de nouveau, très chouette maison, très belle maison, un peu trop grande, mais pas beaucoup trop grande. Pour vous donner un peu l'aspect de la maison, vous aviez un bâtiment principal, puis vous aviez votre jardin et au fond du jardin, sur le côté gauche, vous aviez un jardin d'hiver ? Une maison d'hiver. Non, une maison d'été. Une maison d'été. Accolé un petit peu à l'arrière, vous aviez un garage, un grand garage et sur la droite du terrain, le terrain faisait 30 arts et sur la droite du terrain, vous aviez des bâtiments comme des chenilles, peut-être un truc à chevaux, un ou des trucs qui tombaient déjà à moitié, une vieille bagnole qui traînait dans la pelouse. Il y avait vraiment de la place, pas de voisins. Au niveau de l'intérieur de la maison, il faut savoir que ce sont des maisons anciennes. Donc, il ne faut pas s'attendre à nos standards belges de nouvelles maisons. Ça n'a rien à voir. Au niveau électricité, je ne suis pas sûre que tout soit aux normes. Ça reste ancien. Ça reste ancien l'intérieur, les murs sont anciens, mais ça a le gros avantage d'avoir du cachet. Notamment dans cette maison-là, il y avait cette ancienne cuisine, l'ancien four. C'est très joli. C'est super joli. Vous êtes trop en chanteur ? Je suis fan. Et j'aime bien aussi les carriages. Oui, j'aime bien. Les poêles à bois sont très beaux. Voilà, ça a du cachet. Il y a des sols en pain. Voilà, c'est vraiment très joli, mais c'est ancien. Et les salles de bain, ça reste quand même aussi très rudimentaires. Voilà, mais ça, on le sait. Il faut le savoir. Quand on achète une maison suède à ces prix-là, parce que celle-ci, on n'a pas dit son prix, c'était le même prix que la première. Oui, 39 500. Oui. Enfin, donc 395 000 couronne suédoise. Voilà. Mais, 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 j'ai deux secondes, c'est des enchères. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pas un prix fixe. Vous n'y arrivez pas avec une valise. Tiens, je donne de l'argent et j'ai la maison. Ça n'a rien à voir. Ce sont des enchères. Donc, vous mettez une enchère. En fait, il y a les visites qui étaient prévues. Oui, et c'est même pas que des enchères. C'est le propriétaire qui décide ou non s'il la vend. Donc, même si vous gagnez l'enchère, ce n'est pas pour autant pour une quand même relativement grande maison. Il y avait quand même pas mal de terrain. Un garage. Garage, lui, par contre, est en bon état. Il ne fallait pas refaire la toiture, rien de tout ça. La maison d'été. Alors, ça, c'est génial. Une maison d'été. Moi, je crois que pour les enfants, ça peut être super. C'est vraiment une espèce de mini maison où c'est juste une pièce avec de quoi cuisiner, la place pour un lit et alors une espèce de balcon couvert. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les maisons d'été. C'est vraiment très, très agréable. Et je pense que comme cabane, comme cabane de jeu, super, les dépendances supplémentaires, donc oui, ça valait le prix, clairement, en tout cas pour un prix en Belgique, ça valait le prix. Mais il y avait un gros inconvénient au niveau de la localisation et aussi au niveau de la taille. Pour nous, c'était un peu trop grand parce qu'en bas, il y avait déjà trois... Enfin, il y avait la cuisine qui était très grande et puis après un salon, une salle à manger et une quatrième pièce et puis la salle de bain. Et puis à l'étage, il y avait encore deux chambres avec deux annexes mansardées à côté des chambres qui peuvent servir de petits bureaux. Donc oui, pour nous, c'était trop grand, trop d'entretien aussi. Et puis c'est surtout sa localisation qui nous a dérangés. Alors, c'était bien, c'est près d'une école. La route est déneigée même en hiver parce que c'est l'accès à l'école, donc il y a beaucoup de passages et donc il déneige. Donc ça, c'est très, très bien. Mais c'était coincé entre cette route et la voie de chemin de fer. La voie de chemin de fer n'était pas au bout du terrain, elle était à 500 ou 600 mètres. Mais on l'entendait. On l'entendait très, très fort. Et puis ce n'est pas une petite voie, il y avait plusieurs voies et donc oui, avec les trains marchandises. En gros, il faut se dire qu'il faut prendre les mêmes critères que si vous cherchez une maison en Belgique ou en France. C'est que vous allez regarder la même chose, c'est la proximité des écoles, c'est les nuisances sonores, c'est les nuisances visuelles. Il y avait pas mal d'éoliennes et donc c'est pas le problème des éoliennes, mais c'est surtout qu'il y avait pas mal d'ouvriers qui venaient travailler. Donc il y avait des gros camions et tout ça pour la gestion de l'électricité. Je ne sais pas exactement ce qu'il en était, mais on voyait les camions passer. Donc oui, sur le temps qu'on était là, c'était déjà très, très animé. Donc ce n'est pas du tout le genre d'environnement que nous on recherchait en venant ici à Suède. On veut juste que ce soit calme en fait. Et la Suède, elle est calme parce que cette nuit, on a dormi parce qu'on était fatigué et en faisant la route, on a dormi à peu proximité d'un hôpital. On a dormi comme des petits lois, pas un bruit. Oui, il y a moyen de trouver quelque chose de calme et là, malheureusement, ce n'était pas à cause des autres, c'est juste une infrastructure ferroviaire. Mais je pense que ce genre de maison peut très bien intéresser justement ceux qui ont des grandes familles vu qu'il y avait pas mal de chambres et qui souhaitent avoir l'accessibilité des écoles et tout ça, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de voir du monde. Ils étaient bien placés. Nous, ce n'est pas vraiment ce genre de maison qu'on cherche. Alors, pour qu'est-ce qu'on était d'avoir ? Parce qu'au final, il y a trop de chambres, on vous l'a dit. En fait, nous, on part toujours du principe que si on veut avoir deux chambres, il faut quand même qu'une des deux chambres soit assez grande pour mettre un lit double et pouvoir mettre peut-être un petit bureau pour pouvoir travailler dessus puisque je ne serais peut-être pas très vite dans le salon salle à manger et on voudrait que la deuxième chambre ait assez de place pour mettre tous les enfants et les enfants, ils grandissent. On est une ado et une pré-ado. Il ne faut pas des microchambres de 10 mètres carrés et on ne sert à rien à faire avec ça. Donc, dans notre esprit, parfois, si ce n'est pas grave, si c'est quatre ou cinq chambres parce qu'on abat des cloisons et on agrandit la pièce. On est plus là au niveau de la position de la maison dans un contexte global. Donc, nous, on cherche entre trois pièces et cinq pièces. En partant du principe, parfois, les gens comptent des pièces des renfoncements derrière un mur à gauche, derrière le vie. Voilà, c'est pour ça qu'on a été la voie. On a été la voir aussi parce qu'il n'y a pas cent mille à vendre. Non, en tout cas, pas dans ces budgets-là bas. Il n'y en a pas non plus. Il y a énormément de maisons de pièces à vendre. Ça, oui, il y en a plein. Donc, pour les couples qui veulent s'installer ou même avec un couple avec un enfant, je pense que ce serait très, très facile. Mais pour les grosses familles dans ces budgets-là, évidemment, il y a quand même nettement moins. Et c'est pour ça qu'on a été voir cette troisième maison, Virginie. Celle-là, c'est une escroquerie. Mais non, mais non. Ah si, on est... En fait, c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui sommes mauvais. En fait, on est mauvais pour regarder les annonces, de bien regarder l'endroit. On est tellement amoureux des photos qu'on voit qu'on se dit, oui, on va y avoir. Et comme on n'a pas Internet à volonté parce qu'on est en Suède, on doit faire attention à la 4G. En fait, pour avoir Internet, nous, on se colle au magasin parce qu'il y a Internet dans les magasins. Il y a les filles au magasin. Dans les coopes et les IK. Il y a Internet. Cette fois-là, un peu par fainéantisse, on a vu les photos, on a fait off-jagénie. Celle-là, elle est merveilleuse. Non, elle n'était pas si merveilleuse que ça parce qu'elle n'était pas dans le coloris qu'on aime. On aime bien le rouge suédois. Voilà. De la dernière vidéo, vous l'avez vite compris, c'est devant le rouge qu'on s'était mis. C'est notre couleur préférée. Moi, j'aime bien le bleu aussi. Et j'aime bien le verre aussi. Moi, il m'a dit qu'il va refindre la maison rouge. De toute façon, ce n'est pas rouge. Et celle-là, elle était blanche. Mais les photos donnaient un cachet suédois à la maison, donnaient envie et on n'a pas du tout regardé où c'était. Ils sont bons photographes. Oui, ils sont bons photographes. Je pense que c'est un métier. Ils sont extraordinairement bons photographes. Et donc, la maison, on n'ira pas la voir à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a vu les extérieurs. Et les extérieurs, en fait, déjà, les photos montraient beaucoup de bois. Mais l'arrière de la maison, enfin, de bois sur la maison. La bille extérieure de la maison était en bois. L'habillage. Mais en fait, c'est juste une petite partie de la maison qui était en bois. Tout le reste est en crépit. Et c'est vrai que, bon, ça perd un peu son cachet suédois. Mais jusque-là, à la limite, ce n'est pas bien grave. C'est un revêtement extérieur. La maison ici, ça aurait pu être notre maison. Bien qu'on n'a pas vu l'intérieur, mais comme quoi, c'est utile de venir voir l'extérieur. Ce ne sera jamais notre maison parce qu'il y a juste derrière une école. Alors, c'est chouette d'avoir une école près de chez soi pour pouvoir conduire ses enfants. Mais ici, on ne parle pas d'une petite école. On parle d'une très grande école parce qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'écoles en Suède, en tout cas dans les campagnes. Et donc, c'est des grosses écoles vu qu'elles regroupent tous les enfants de la région. Et en fait, l'école, elle est vraiment juste contre. Et aussi, il y a un bruit sourd permanent qui, à mon avis, vient des machineries, l'école. Donc, c'est très joli, c'est très mignon, mais ce ne sera pas non plus la bonne. On a encore continué à chercher. En fait, la maison, elle est, comment dire, encaquée. Accolée. Non, elle est... Encastrée. Entre plein d'autres maisons, mais surtout... Mais surtout, depuis votre balcon, là où vous mangez, vous avez une vue extraordinaire sur... Une cour de récréation géante. Une école, une école, mais au fait, en Suède, les écoles, elles ferment. Et donc, en tout cas, dans les campagnes, et donc, les écoles, elles sont très grosses parce que tous les enfants de la région viennent à l'école. Donc, il y avait une immense école juste à côté de la maison. Et c'est vraiment plus qu'à côté, c'est que même l'accès à la maison se fait par les routes qui passent par l'école. Enfin, il faut imaginer le bazar, c'est vraiment tout encastré. Donc, voilà, c'était une très belle maison qui n'aura pas la voir. École à proximité, c'est bien pour aller conduire ses enfants à l'école, mais vous les entendez toute la journée, vous n'êtes pas tranquille. Le calme suédois. Donc, oui, non, ça ne sera pas non plus notre maison. Mais alors, on s'est dit, c'est pas grave. On va continuer. On continue à monter. On va continuer à monter et on pense qu'on peut encore trouver notre bonheur. Et puis, si on ne trouve pas, on redescendra. Et puis, on se dit aussi, s'il faut, on redescendra un peu plus bas que ce qu'on avait prévu. On pensait commencer à partir de morceaux. S'il faut, on ira plus en Délécardie où il a l'air d'en avoir quand même pas mal. Donc voilà, là, on monte, on monte vers le nord. On est, pour vous situer là maintenant, à l'instant T, sur ce banc avec ses jolies fleurs et la tasse de café, on est entre Umea et Lulia. Mais pas le long de la mer. Dans les terres. On est dans les terres. On est à une centaine de kilomètres dans les terres. Alors, on ne cherche pas spécialement le long de la mer parce que, un, le budget est plus cher. De toute façon, c'est plus touristique, c'est plus cher. Et aussi, parce qu'il y a moins d'animaux sauvages quand on se rapproche de la mer. Et nous, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir les voir, les observer comme on a déjà fait. Et donc, on se dit, tant qu'avoir une maison en Suède, autant qu'elle soit vraiment dans la campagne, en pleine nature. J'ai juste une question par rapport à mon ours. Ouais. Si j'ai vu l'ours à l'allée et que j'ai fait une marche arrière et que j'ai revu l'ours, est-ce qu'on peut dire que j'ai vu deux fois un ours ? Non, non, t'as vu qu'une fois un ours. Et alors, c'est marrant parce qu'en parlant de l'ours, j'ai discuté justement à la deuxième maison qu'on a visitée avec une des personnes qui était là pour vider la maison qui est venue s'installer dans la région là-bas. Et lui, il avait discuté avec plusieurs personnes du village pour voir s'il y avait des ours, etc. Et il y avait juste un très vieux monsieur qui lui avait dit, écoute, moi, j'en ai vu sur toute ma vie, j'ai réussi à en voir que trois. Et c'est là qu'on se dit, on est quand même très chanceux. Parce que notre ours, on l'a vu à peu près à 40 minutes de cette maison-là et il m'a dit, ah, mais dans cette région-ci, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Mais nous, on a vu l'ours. On a vu l'ours et puis on a vu les déjections. Donc, il y a bien des ours là. Et ouais, donc je pense qu'on est vraiment chanceux. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a de tout ce qu'on vit, mais on essaye de s'en rendre compte et de l'apprécier de plus en plus. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que les deux grandes étaient encore réveillées à ce moment-là. Et que quand j'ai crié et il y a un ours, il y a un ours, il y a un ours. Elles se sont collées à la fenêtre du camping-car. Vous devez vraiment avoir cette vision-là. On fait la marche arrière et on voit dans la vidéo que je fais la marche arrière. Je leur dis, ça va être ici, ça va être ici, ça va être ici. Et on voit vraiment, elles sont, mais waouh ! Elles ont vu un ours, un ours en liberté parce que ce n'est pas juste un ours qu'on peut aller voir aux autres. C'est vraiment un ours en liberté qu'on voit comme ça. C'est un moment magique. Oui. Et puis alors, évidemment, quand Yoko et Siu au matin sont réveillés, on leur a montré la vidéo de l'ours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question, un commentaire, une observation, n'hésitez pas à nous la décrire. On essaiera d'y répondre un maximum. Et aussi, peut-être si vous avez des questions par rapport à notre recherche de maison ou des points vraiment que vous voulez savoir comment ça se passe en Suède pour l'achat d'une maison ou comment se passe notre Vinoma, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on y répondra dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner. En fait, comme la fois dernière, appuyez sur tous les boutons, donc je m'abonne, j'aime la petite cloche. Il y a plein de boutons à appuyer et si c'est un, deux, trois, ça fonctionne. Merci, merci de nous suivre et merci de continuer à nous soutenir ainsi. On remercie également toutes les personnes qui ont encore eu une attention personnelle pour nous. Il y a le Buy Me Coffee, il y a le Paypal, il y a les Super Tanks. C'est très sympa, c'est très chouette. Et donc, un grand merci à vous. On va continuer notre route. On va continuer. Donc là, à mon avis, la prochaine vidéo, lundi à 17h, on sera du côté de l'Ouléa. Si vous voulez voir des rênes, si vous voulez voir à quoi ressemble le nord de la Suelle, ce sera dans la prochaine vidéo, vraiment le plus au nord. Et puis après, on repartira vers la gauche, vers les parcs naturels. Ouais, parce qu'au final, on vient chercher des maisons, mais on adore le paysage. On en profite aussi. On en profite, oui. Voilà, tant qu'à chercher une maison, on peut aussi profiter du voyage. Et ça, c'est quand même très chouette d'être là. Bonne fin de journée et un bon week-end. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501